... Bonsoir à tous, bienvenue à la Bibliothèque des Jeunes. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Marie-Pierre Courquet-Courbet. Elle vient nous rencontrer dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, qui est un grand cycle qu'on met dans la bibliothèque, donc par des ateliers, par des vidéos. Et là, on a vraiment la chance de recevoir une spécialiste, puisqu'elle est professeure dans la science de la communication. Et on va trouver mieux pour nous expliquer ce que sont les médias, comment passer l'information, et bien passer de manière joyeuse, et également la recevoir. Donc, je vais la laisser se présenter, elle fera beaucoup mieux que moi. On a un rendez-vous régulier, donc tous les deux mois, vous pouvez nous retrouver pour l'éducation aux médias. La prochaine fois, ça sera au tour d'un atelier, et je ferai une très bonne conférence. N'hésitez pas à la fin, petite précision, donc il y aura une séance de questions-réponses, bien évidemment, et une vente et dédicace du livre Connecté Heureux, pour lequel nous sommes là ce soir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être présents. On va aujourd'hui parler des écrans, d'Internet, des smartphones, de la télévision, qui sont mis présents dans notre société. Et une petite précision, au cours de notre vie, interagir avec les écrans est devenu, pour la plupart d'entre nous, notre première occupation en dehors du sommeil. Ça représente près d'un tiers de notre vie éveillée hors du travail. Et ça, c'était des chiffres qui dataient d'avant la période de Covid et de confinement, au cours de laquelle il y a eu une explosion des usages et des écrans. Donc, je ne me présente pas davantage, puisque tout est écrit, je préfère parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Avec la digitalisation de notre société, la façon dont nous utilisons les écrans altère notre bien-être, notre santé mentale, et notre santé tout court d'ailleurs, mais on n'y reviendra pas forcément aujourd'hui. Et il y a de nombreux ouvrages qui alertent sur les effets délétères des écrans. C'est bien sûr important d'alerter, en particulier pour les enfants. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce une fatalité ? Est-ce qu'on ne peut pas être connecté et heureux ? Donc, il n'y a pas de piège, c'est le titre de l'ouvrage, c'est le thème de la conférence. Et je vais me concentrer sur les adolescents et les adultes, pas sur les enfants. Et bien sûr, on parlait de la réalité, des aspects négatifs des écrans qui ont été mis en évidence par de nombreuses recherches, mais également des aspects positifs, parce qu'il y en a qui ont été peut-être plus récemment mis en lumière. Donc, en effet, les récentes recherches montrent des résultats surprenants et des liens tant positifs que négatifs entre les écrans et notre bien-être. Et cela dépend du type d'usage que nous en avons, du temps passé, mais également des contenus. Alors, une précision, on y reviendra en fin d'intervention, il y a trois grands types de bien-être. Le bien-être édonique, qui est lié aux émotions, ressentir des émotions positives. Le bien-être eudémonique, qui est plutôt en lien avec le sens de la vie. Et le bien-être dit social, qui est plutôt associé à la construction de relations sociales positives. Donc, on peut également, et c'est ce que je voudrais faire avec vous, tirer des enseignements de ces recherches, et non pas pour se séparer des écrans, mais pour les utiliser à meilleure émission. Les écrans sont là, quoi qu'on dise, on ne peut pas les éliminer, ils sont là. Et si on veut accéder à plus de bien-être, plus de bonheur à l'ère numérique, on doit développer un nouveau type d'intelligence, l'intelligence numérique. Dit simplement, c'est notre capacité à nous adapter à toutes ces technologies, et on y reviendra en fin d'intervention. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu, une partie des éléments qu'on a voulu développer dans notre ouvrage avec Didier Courbet, connecté heureux du stretch digital au bien-être numérique. Donc, dans le titre, on annonce notre objectif. Et ce que je voudrais, c'est présenter, voir avec vous un certain nombre de ces recherches, avec tout d'abord deux dispositifs qui ont des effets paradoxaux, les réseaux sociaux et le smartphone. Étant donné qu'on accède au second en utilisant le premier, évidemment, les analyses sont croisées. Donc, les réseaux sociaux, une réalité tout d'abord, de nombreuses recherches ont démontré que plus on passe du temps sur les réseaux sociaux, plus cela altère notre bien-être. Plus on y va, plus on développe des troubles dépressifs, et notamment chez les adolescents, les jeunes adultes, qui vont sur les réseaux sociaux plus de deux heures par jour, il y a une probabilité plus forte, ça les études l'ont montré, d'avoir une mauvaise santé mentale, une plus faible estime de soi et de souffrir d'anxiété et de dépression. Et chez les gros utilisateurs de Facebook, puisque les premières recherches ont évidemment concerné Facebook, mais il y a d'autres réseaux sociaux maintenant qui émergent. Donc, le bien-être et les humeurs positives diminuent très rapidement. Au bout de 20 minutes passées sur le réseau social, on peut le constater. Donc, outre le temps passé sur les réseaux sociaux, les chercheurs ont mis en lumière des résultats surprenants. Selon la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux, notre morale peut être plus ou moins bonne. Plus précisément, une utilisation dite active des réseaux sociaux est plutôt associée à un bien-être positif. Alors, que signifie une utilisation active ? C'est une utilisation qui privilégie les activités qui permettent de communiquer, d'interagir avec autrui, mettre à jour un statut, un tweet, partager un lien, envoyer des messages, échanger par messagerie instantanée. À l'inverse, une utilisation passive sur les réseaux sociaux est associée à une diminution du bien-être. Et dans ce cas-là, on consomme des informations, on ne communique pas, on observe, on surveille la vie des autres et sans s'engager dans des échanges directs avec eux. Par exemple, on peut scruter un fil d'actualité, on peut lire des tweets, regarder des stories, regarder des profils, mais sans jamais réagir, sans jamais répondre, sans jamais communiquer avec autrui. Et effectivement, selon les situations, les résultats sont différents sur notre bien-être. Alors, quand on utilise activement les réseaux sociaux, il peut y avoir des liens positifs avec le bien-être. Et une réalité, l'essentiel de notre activité sur les réseaux sociaux consiste à parler de soi. C'est évidemment le cœur de l'utilisation des réseaux sociaux. Et à ce titre-là, ils permettent une gestion stratégique de l'image de soi. De nombreuses personnes ont besoin de valoriser leur image de soi, d'avoir le sentiment d'être une bonne personne. C'est un besoin fondamental dans la vie hors ligne, on l'a tous. Mais effectivement, on constate qu'il est encore plus marqué sur les réseaux sociaux. Dans les environnements en ligne, l'image, le regard des autres sont effectivement prédominants. Et on a une crainte de devenir insignifiants, de ne plus avoir de valeur, d'importance pour autrui. Et les mises en scène de soi sur les réseaux sociaux sont souvent marquées par l'emphase, par l'ostentation sur son profil. On peut se concentrer sur des aspects favorables, mettre en avant des éléments positifs, oublier volontairement des éléments peut-être plus négatifs, entre guillemets, et en effet, faire bonne impression en ligne a des effets positifs sur le bien-être. Sélectionner les meilleurs aspects de soi, se présenter en ligne, avec une photo bien cadrée, qui nous met en valeur, en mettant en avant notre profession, les activités que l'on aime, ça nous donne une vision positive de nous-mêmes, et ça, c'est favorable au bien-être. Se concentrer sur ces effets, sur ces côtés positifs, pardon, permet de prendre conscience qu'on est digne d'intérêt et qu'on a de la valeur, à ses propres yeux. Se présenter de façon stratégique sur les réseaux sociaux permet aussi de satisfaire deux besoins qu'on a tous hors ligne. Le premier, c'est le besoin de popularité, c'est le besoin d'être aimé et reconnu par le plus grand nombre. C'est l'un des prédicteurs, les recherches le montrent, les plus puissants d'une forte activité sur les réseaux sociaux. Ces derniers permettent de s'exposer facilement au plus grand nombre et permettent également une présentation de soi auto-centrée et très stratégique, on l'a vu. Un selfie qui suscite des commentaires favorables, valorisants, bien sûr. Un post qui provoque des likes, un tweet massivement partagé serait autant de réussite numérique qui serait bénéfique au bien-être. D'autre part, une activité soutenue sur les réseaux sociaux est susceptible de satisfaire un besoin de reconnaissance sociale qui est très proche du premier, mais qui lui incite davantage à se rendre visible pour avoir un maximum de contacts et pour avoir un maximum de reconnaissance. Et on cherche les signes de cette reconnaissance sociale. Là, on est sur, là encore, les likes, les partages. Tous les messages deviendraient de véritables monnaies d'échange affectif entre les personnes en contact. Et quand on a ces retours, on a l'impression d'être récompensé pour notre présentation de soi, d'en tirer des bénéfices. Mais là, une petite mise en garde, effectivement, quand elle n'aboutit pas à cette reconnaissance sociale, quand les commentaires sont négatifs, effectivement, on a une diminution du bien-être. C'est une source d'humeur négative qui va accroître, une humeur plutôt dépressive. Le pire, pire que ça, ne pas recevoir de retour. C'est-à-dire ne pas avoir de commentaires, de likes, de partage peut être perçu comme un signe de rejet social. Et ça, ça génère également des affects négatifs, en particulier chez les adolescents, mais également chez les adultes. Mais les adolescents sont très sensibles aux réactions de leurs semblables. Donc, ça, c'est d'un point de vue peut-être plus individuel. Au niveau social, les réseaux sociaux peuvent également être bénéfiques aux capitales sociales. On ressent tous un besoin fondamental de créer, de maintenir des relations interpersonnelles et sociales qui, quand elles sont positives, augmentent notre bien-être. Sur les réseaux sociaux, nous mettons en place de véritables stratégies de connexion pour enrichir, pour entretenir notre capital social. Et je cite Bourdieu, mais pour simplifier, globalement, c'est l'ensemble des relations actuelles et potentielles, mais également tout le potentiel bénéfique qu'elles peuvent nous apporter. Et dans la vie sociale hors ligne, comme sur les réseaux sociaux, il y a deux grands types de capitales sociales qui, quand ils augmentent, sont positifs pour le bien-être. Le premier capital social, c'est le capital social de liaison, qui est constitué des liens forts avec les amis, avec la famille. Il relie des personnes qui sont étroitement unies, émotionnellement proches et qui se soutiennent, qui se font réciproquement confiance. Et avec une utilisation active des réseaux sociaux, on maintient le capital social de liaison. Et le temps passé à communiquer peut même renforcer les liens qui existaient hors ligne. C'est-à-dire qu'on a ce capital social hors ligne et on l'intensifie, on le renforce avec les réseaux sociaux. Et peut-être l'avez-vous vécu lors des confinements. Effectivement, heureusement que pour certaines personnes, les réseaux sociaux étaient là, notamment les apéros Skype, les visios en famille, pour justement maintenir ce capital social qui est extrêmement important, puisque nous ne pouvions pas hors ligne garder le contact avec nos proches. Les réseaux sociaux nous permettent également de créer, de développer de nouvelles relations et de développer ce qu'on appelle le capital social de transition. Là, ce sont des liens dits faibles, plus faibles en tout cas, avec de simples connaissances, avec des personnes, par exemple, d'anciens amis avec lesquels on veut reprendre contact, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes centres d'intérêt, des personnes avec qui on veut faire connaissance. Et quand on les utilise de façon active, en tant que complément, ça c'est important, et pas substitut à notre sociabilité hors ligne, les recherches montrent que les réseaux sociaux contribuent favorablement au bien-être. Ils permettent également, j'en parlerai pas davantage, mais on pourra échanger tout à l'heure là-dessus, les réseaux sociaux favorisent le soutien social perçu et reçu. Certaines personnes qui ont un faible bien-être peuvent avoir tendance plus facilement à se tourner vers les réseaux sociaux pour obtenir du soutien social. La communication numérique permettrait de compenser certains déficits et difficultés hors ligne, comme un sentiment de solitude ou une certaine timidité. Et bien sûr, c'est toujours dans ce cas-là des difficultés à communiquer qui peuvent être compensées par les réseaux sociaux. Alors, évidemment, il faut également connaître les aspects négatifs des réseaux sociaux. Une utilisation passive, c'est-à-dire sans communiquer, prédit plus de dépression et d'anxiété sociale. Le temps passé en ligne sans communiquer est préjudiciable au bien-être parce qu'il offre certes des gratifications à court terme, mais à long terme, on se rend compte qu'il n'offre pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne communique pas avec les autres ? Le plus souvent, on observe ce qu'ils font. Et le problème vient du fait que sans qu'il en ait forcément l'intention, l'observateur met en route des processus de comparaison avec les autres et ces comparaisons sont souvent biaisées. Alors, effectivement, on a souligné tout à l'heure la tendance générale à se présenter de façon très flatteuse, très valorisante sur les réseaux sociaux. Et c'est là que se situe le piège pour ceux qui en ont une utilisation passive. ces présentations de soi sélectives, ces profils enjolivés, sont des éléments qui provoquent chez ceux qui les observent davantage de comparaisons sociales biaisées, défavorables et donc qui affectent le bien-être des personnes puisque ces comparaisons, les études ont montré qu'elles provoquaient des ruminations mentales, des idées noires, des ressassements, des pensées ruminatives qui peuvent même être associées si elles sont à l'excès à des symptômes dépressifs. Allant plus loin, ces comparaisons sociales peuvent aboutir à de l'envie, à de la jalousie. C'est-à-dire que quand on va sur les réseaux sociaux pour observer les profils et faire ce qu'on appelle de la surveillance sociale, les mises en scène idéalisées des autres créent dans l'esprit l'impression fausse qu'ils ont une plus belle vie que la nôtre, qu'on pense à tort que leur vie est meilleure que la nôtre et on a un sentiment d'injustice et parfois même une envie, de la jalousie alors que parfois, bien sûr, c'est à tort que l'on pense ça puisqu'on se rend bien compte que les présentations de soi sont souvent idéalisées et bien loin de la réalité de la vie de la personne qui les met en scène. Donc avoir fréquemment une perception erronée que les autres ont plus de succès que soi peut générer également à terme des symptômes dépressifs et on comprend mieux pourquoi dans ce cas-là, évidemment, le bien-être diminue. Il y a un deuxième dispositif dont je voulais vous parler qui est très paradoxal, c'est le smartphone. On a tous notre smartphone. Il est présent dans notre quotidien une immense majorité d'entre nous à part quelques militants, en possèdent un. Et plus des deux tiers des Français déclarent l'avoir en permanence avec eux, même la nuit. Donc on consulterait, alors c'est très difficile d'avoir des chiffres, notre smartphone toutes les six minutes. Bon, sachant qu'on dort quand même un petit peu, on voit à peu près la fréquence de consultation. Et on a souvent des difficultés à s'en défaire, à nous en sentir prisonniers. Et parce que quand on vérifie notre écran, pour une raison ou une autre, on a tendance, on est tenté de prolonger l'expérience, d'utiliser plus longuement l'appareil, avouons-le. Nous y pensons, nous pensons y trouver des petits plaisirs avec une vidéo, des stimulations, des commentaires positifs à nos postes. Et au final, on se rend compte que souvent, on a l'impression d'avoir perdu son temps et finalement, d'y avoir rien fait alors qu'on y a passé beaucoup de temps. Donc pourquoi est-ce que nous sommes si attachés à notre smartphone, sachant qu'il y a ici, dans la pièce, des gens qui ont connu la vie sans le smartphone ? Pourquoi est-ce qu'on y est si attachés ? C'est d'abord parce qu'il est un formidable outil de communication, bien sûr, il ne faut pas oublier ça. Mais il est bien plus que cela. Le smartphone, c'est un moyen d'exprimer notre identité et de gérer nos émotions. Il va bien au-delà de la fonction première de contact social. C'est un moyen de construire, de diffuser notre identité, en tout cas celle de l'utilisateur. et l'attachement au smartphone est lié au plaisir de posséder l'objet, bien sûr, mais également au pouvoir symbolique qu'il nous donne. Alors, globalement, grâce aux objets, les consommateurs peuvent tout à fait se valoriser, notamment par rapport à des marques. Posséder telle ou telle marque de smartphone, alors j'en ai mis une en tout petit sur les visuels, mais posséder certaines marques, évidemment, signe l'appartenance à un groupe particulier, un groupe social particulier valorisé, valorisant, et la façon également dont on personnalise le smartphone le rend unique. On a très souvent des modèles identiques, mais on a une coque, on a une couleur de smartphone, on a une coque qu'on personnalise en fonction de ce qu'on aime, on customise l'écran d'accueil avec une photo de nous qui est souvent soigneusement choisie, cadrée, filmée. Donc, tous ces éléments-là contribuent à exprimer qui l'on est, mais on peut aussi exprimer nos émotions partout, tout le temps, à n'importe quel moment. Quand on vit une déception, au contraire, une réussite, on peut partager, on peut envoyer un message enrichi d'émoticônes, de photos, et recevoir en retour des messages de réconfort, ou au contraire des félicitations. Et là, ça permet effectivement d'alimenter nos émotions positives dans un cas ou dans l'autre. Et on peut même aller plus loin, et là, on est peut-être plus sur une approche philosophique, et considérer que le smartphone serait une extension de notre corps, voire même un véritable doudou. Pourquoi est-on si attaché au smartphone, au point parfois de ressentir de l'anxiété, quand on est séparé de lui ? Une des explications, et ça c'est plutôt la philosophie qui nous l'explique, c'est que les technologies mobiles ont tendance à devenir des extensions physiques de nous-mêmes. Plus précisément, sous certaines conditions, notre cerveau intègre le smartphone au schéma corporel, et le traite comme une partie du corps, incarné en lui. Il est alors une véritable prothèse qui augmente ce que nous sommes à deux niveaux. Déjà, il y a l'objet lui-même que l'on tient, qui fait partie de notre corps, mais il y a également son contenu, qui permet de stocker des photos, des vidéos, des informations, de la musique, etc., qui sont importants aussi à nos yeux. Et ça joue un rôle clé dans notre soi augmenté. Et si le téléphone mobile peut être considéré comme une partie de soi qui nous enrichit, on comprend mieux que sa perte accidentelle, peut-être est arrivée à certaines d'entre vous, puisse être vécue comme la perte d'une partie de soi. On a perdu ses photos, ses vidéos, enfin des choses qui sont importantes pour nous. Par ailleurs, pouvoir communiquer numériquement grâce au smartphone nous rassure. En le gardant constamment près de soi, dans ses poches, sous son oreiller, la nuit, sur son bureau, on peut avoir l'impression d'être connecté en permanence à un grand tout au monde et donc de se sentir moins seul. On peut poser la question, est-ce que le smartphone n'aurait pas pour l'adulte la même fonction que le doudou chez l'enfant ? Comme l'enfant trouve dans son doudou un moyen de se rassurer, est-ce que le smartphone, que l'on a toujours près de soi, que l'on touche, que l'on caresse, que l'on consulte régulièrement, est-ce qu'il ne nous permettrait pas de lutter contre notre anxiété, contre nos frustrations, affectes négatifs ? Mais je fais quand même une petite précision, les enfants, eux, se séparent de leur doudou à un moment donné. Maintenant, on peut questionner les adultes par rapport au smartphone. Et quand on est, grâce à lui, en permanence connecté à ses amis, on peut se rapprocher d'environnements en ligne familiers, une page Facebook, un compte Instagram, et on ressent davantage de sécurité affective grâce au smartphone, ce qui peut être utile pour des personnes qui, hors ligne, vivent des situations anxiogènes. Et grâce à lui, on a des habitudes, des repères rassurants. Mais là encore, il faut faire attention aux excès. Donc, je passe rapidement les aspects négatifs, puisque je voudrais me concentrer sur les aspects positifs, mais il faut les connaître quand même et en avoir conscience. C'est important de ces aspects négatifs. Le smartphone peut être une importante source d'anxiété. D'abord, plus de la moitié des utilisateurs de smartphones déclarent éprouver de l'anxiété quand leur appareil n'est pas près d'eux, mais également quand ils ne peuvent pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de réseau ou parce qu'ils n'ont plus de batterie. Et cette anxiété est à l'origine d'un nouveau trouble qui s'appelle la nomophobie. C'est une crainte quasi-occédante, continuelle, de ne pas avoir son smartphone en état de marche sur soi. Peut-être les étudiants, je vois qu'il y en a ici long pendant les cours, mais en tout cas, cette anxiété, elle n'est pas officiellement répertoriée comme trouble psychiatrique, mais certains scientifiques, certains psychiatres souhaiteraient qu'elle le soit. En effet, les personnes qui souffrent de nomophobie développent en partie ou en totalité des troubles observés dans les obsessions phobiques classiques. La nomophobie est souvent associée à des pensées ruminatives, plus ou moins envahissantes. Elle est accompagnée d'affects négatifs qui vont de l'inconfort à une véritable anxiété. Et elle est même associée à des compulsions, plus ou moins envahissantes, comme des habitudes de vérification du smartphone. Alors, c'est à peu près 200 fois par jour, on estime, alors je vous pose la question, essayez d'estimer combien de fois vous avez consulté votre smartphone aujourd'hui. En tout cas, ces habitudes sont difficilement contrôlables, impossibles à supprimer parfois. Alors, elles ne sont pas pathologiques, on ne peut pas parler d'addiction, entre guillemets, au sens pathologique, mais elles sont embarrassantes au quotidien. Le smartphone est également une source de stress numérique. C'est une forme de stress particulier. Plus de deux tiers des Français consultent leur smartphone dans l'heure qui suit leur réveil, quand ils ne consultent pas la nuit, souvent pour prendre, évidemment, connaissance de ce qui s'est passé pendant cette période où on n'a pas pu l'utiliser. Et dans la journée, il sonne. Et quand on entend l'arrivée d'une notification, d'un SMS, d'un appel, combien sommes-nous à immédiatement arrêter la tâche en cours pour voir qui nous contacte, pour aussitôt consulter le smartphone ? Nous sommes très nombreux à faire cela. Et nombreux sont également les personnes pour qui cette pression, c'est sur tout type de message, tous les jours, chaque jour de la semaine et à tout moment, et à tout endroit possible. Donc, non seulement la communication numérique nécessite un temps et une énergie considérables, mais en plus, on interrompt souvent, brutalement, une activité en cours pour lui consacrer toute notre attention et lui donner la priorité. Et plus généralement, il y a une accessibilité permanente, des réponses immédiates qui sont devenues une norme sociale. On s'oblige à répondre vite, voire immédiatement aux appels téléphoniques, aux messages, et encore, je ne parlerai pas ici des mails professionnels. C'est-à-dire qu'il y a une intériorisation de la pression, de la pression à répondre vite, qui est devenue une véritable source de stress. Et là, il y a ce qu'on appelle une surcharge numérique. C'est le sentiment d'être surchargé par de nombreux SMS, notifications, appels, etc. En tout cas, sollicitations numériques auxquelles il faut, en outre, répondre rapidement. Et cette surcharge ne vient pas du nombre factuel de messages. Elle vient vraiment de la perception qu'on en a. C'est-à-dire que ça dépend de notre plus ou moins grande capacité perçue à pouvoir nous adapter à ces messages et globalement, si cette surcharge numérique augmente le niveau de stress, si ce dernier est quotidien et chronique, il peut avoir des effets délétères sur la santé physique et mentale, augmenter l'anxiété et à terme, provoquer des troubles dépressifs. Ça, des recherches ont été très précises là-dessus. Il y a également, plus récemment, une peur très particulière qui a été mise en évidence, c'est la FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Ça peut être un échange, une soirée, une information. Et donc, dans ce cas-là, la personne se met une pression pour rester connectée en permanence, pour voir les informations qui circulent, ne surtout pas les rater. Et ça l'incite à rester connectée. Et là encore, une des principales causes de cette peur de rater quelque chose, ça vient des deux besoins dont on a parlé, le besoin de popularité et le besoin de reconnaissance sociale. ça crée une pression à laquelle on se soumet par peur de ne pas être accepté, voire pire, d'être rejeté par nos pères si on ne réagit pas suffisamment. Et évidemment, il y a deux conséquences. Plus le temps élevé, plus le temps passé sur les réseaux sociaux est important, plus le niveau de FOMO est élevé et ça continue. Donc on rentre vraiment dans un cercle vicieux et c'est d'autant plus fort avec les nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux comme les stories qui disparaissent au bout d'un certain moment. Il faut les voir, il faut absolument les regarder avant qu'elles disparaissent. Et effectivement, plus les personnes ont peur de rater quelque chose, plus elles s'engagent sur les réseaux sociaux et là encore, il y a plus de stress. Donc je vous ai parlé de ce cercle vicieux. Une précision, on a fait une étude pendant le confinement et on a mené une étude sur les liens entre les médias et le bien-être et la santé mentale et la FOMO avait quasiment disparu. On était tous logés à la même enseigne. Il y avait très peu de choses à faire à ne pas rester chez soi et donc il n'y avait plus de sorties, plus de soirées et donc la FOMO avait disparu. Dernier élément, très rapidement, ce qu'on appelle le phobing en anglais et en français les technoférents, c'est-à-dire l'interruption de la communication interpersonnelle à cause de l'attention portée aux dispositifs numériques, en l'occurrence le portable, là, effectivement, en contradiction avec sa fonction première, le smartphone peut rompre le lien social, peut lui être préjudiciable, nuire à nos interactions sociales, voire même nous désocialiser. Regardez autour de vous, au restaurant, à la maison, dans la rue, dans les transports en commun. on préfère souvent son smartphone et celui qui est en face de nous, ça s'appelle le phobé, le snob. Et effectivement, c'est particulièrement problématique, je ne m'arrêterai pas là-dessus, on pourra y revenir, mais dans le contexte familial, dans le cadre des relations parents-enfants, là, je m'intéresse aux parents et pas aux enfants, par rapport au numérique, mais effectivement, quand les parents regardent plus leur portable que leur enfant, que leur bébé, que leur adolescent, que leur enfant, effectivement, ça peut vraiment créer chez lui des affects négatifs, il peut se sentir mal aimé et ça peut vraiment être préjudiciable à son estime de soi et je ne vous parle pas des accidents domestiques, ce qu'il peut y avoir avec le bébé, notamment, qu'on oublie parce qu'on répond au téléphone. Donc, comment bien utiliser les écrans au service du bien-être ? Déjà, quelques mots sur le bien-être, je vous en ai parlé rapidement, depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment une discipline scientifique qui est la psychologie positive qui s'intéresse au bonheur. Alors, on préfère le terme de bien-être à bonheur au niveau des scientifiques parce que le bonheur est difficilement objectivable alors que pour le bien-être, il y a des échelles de mesures, mais il y a vraiment des avancées majeures. Globalement, il y a trois types de bien-être, très rapidement, le bien-être hédonique dont je vous ai parlé, qui est aussi le bien-être subjectif qui est atteint lorsqu'on ressent un maximum d'émotions positives et de plaisir. Donc, c'est une conception hédonique avec trois composantes, ressentir un maximum d'émotions positives et de plaisir, ressentir un minimum d'émotions et d'affects négatifs, mais également avoir une satisfaction de vie. Il y a un deuxième bien-être, qui est le bien-être démonique, qui est plus lié à la philosophie antique et renvoie notamment à Aristote. C'est plus un mode de vie que le résultat d'une action ou d'une expérience. Il y a trois grands déterminants à ce bien-être. C'est d'une part l'engagement dans des activités intéressantes, passionnantes, qui incitent à se dépasser, à réaliser des défis. C'est l'accomplissement de soi. C'est vraiment quand on a la sensation de progresser vers des objectifs qu'on s'est fixés en autonomie, qu'on a renforcé nos capacités, notre efficacité personnelle, qu'on sent qu'on développe ses forces de caractère et son efficacité personnelle. Ça nous permet de toujours mieux progresser vers nos objectifs personnels avec un état d'esprit optimiste, mais ça nous permet aussi de surmonter de façon résiliente les difficultés, ce bien-être démonique. Et il y a un troisième point qui est le sens de la vie. Alors, c'est le déterminant le plus important. En donnant du sens à sa vie, on a conscience qu'on suit à long terme des buts qu'on s'est fixés. Alors, c'est vrai que ça vient peut-être avec l'âge, cette prise de conscience. Mais ces buts qu'on se fixe, ils sont basés sur des valeurs personnelles qu'on considère comme importantes et en adéquation avec notre personnalité. Et souvent, les recherches ont montré que ce qui donne le sens le plus fort à l'existence, c'est lié à des buts d'aide aux autres et de contributions de biens collectifs. Donner du sens à sa vie, c'est une démarche spirituelle. C'est proche d'une philosophie de vie. Mais les personnes qui ont cette capacité à donner du sens à leur vie ont une meilleure santé physique, sont moins sujettes à la dépression, aux troubles psychologiques et supportent mieux les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'existence. Le troisième bien-être est plus social. C'est lié aux relations positives, constructives qu'on peut établir avec les autres, au soutien social qu'ils peuvent nous apporter. Et c'est vrai qu'on cultive, on l'a vu rapidement avec le capital social, mais en cultivant des relations positives avec autrui, on développe notre bien-être, on développe notre estime de soi et on a plus l'impression que notre vie a du sens. Et ce n'est pas fondé sur la quantité d'amis, je mets des guillemets parce qu'il peut y avoir des amis numériques, c'est plutôt lié à la qualité de la relation qu'on peut avoir. Donc maintenant, en quoi les écrans peuvent nous aider à travailler notre bien-être ? Déjà, au niveau du bien-être hédonique, donc lié aux émotions positives, l'usage des écrans à petite dose permet de diminuer les émotions négatives, permet de diminuer le stress. Regarder un film prenant permet de couper des ruminations mentales, des pensées négatives qui tournent en boucle. Les écrans peuvent aussi augmenter les émotions positives. Regarder un film drôle apporte des émotions positives. Ça peut aussi permettre de récupérer d'une fatigue générale, de retrouver certaines ressources psychologiques qui ont été temporairement réduites par des activités intellectuelles, cognitives, par du stress, là encore par des ruminations mentales. Et lorsque notre état émotionnel est en berne, on aurait tort de se priver de regarder une vidéo drôle comme des vidéos de chat, des études là-dessus, c'est très efficace à petite dose, sinon on procrastine et on se demande ce qu'on a fait pendant des heures. Ou alors des vidéos avec des gags qui peuvent être surprenants, amusants, ou intercaler rapidement et de façon raisonnée une séance de consultation des réseaux sociaux ou un petit jeu entre deux séances de travail un peu difficiles cognitivement, ça peut tout à fait permettre de se ressourcer, de recharger les batteries. Il y a des études là-dessus, sachant que je précise quand même qu'il y a plein d'autres choses que de regarder les écrans pour se ressourcer, mais par exemple il y a aussi des gens qui méditent, font des séances de méditation grâce à leur portable. Donc ça peut aussi être un outil au service de ce genre de choses. Donc là encore pendant l'étude qu'on a menée pendant le confinement, on a vraiment constaté que les médias qui ont été extrêmement consommés ont été utilisés pour réguler les émotions, et améliorer le bien-être de façon vraiment intentionnelle et c'est un contexte quand même spécifique et on avait vraiment peu d'activités au départ, notamment hors du foyer et où le contexte de risque sanitaire majeur avait fortement augmenté le stress et les affects négatifs. Concernant le bien-être eudémonique, dans certains cas, les écrans peuvent aider à donner du sens à sa vie. Il y a certaines séries ou films qui évoquent qui évoquent des questions liées aux valeurs humaines, à la moralité, à des objectifs existentiels. Alors, il n'apporte pas forcément d'émotions positives, mais génère en nous des émotions complexes qui peuvent permettre de questionner le sens que l'on donne à notre vie, d'avoir un plus grand développement de nos forces personnelles. Par exemple, en regardant un héros qui peut avoir des difficultés, on peut apprendre soi-même à résoudre nos propres problèmes en se posant des questions. Qu'est-ce que je ferais à sa place ? Ce qui est d'autant plus intéressant quand les héros, alors j'ai mis des exemples notamment sur deux séries américaines et espagnoles, Walking Dead et la Casa de Papel, c'est d'autant plus intéressant quand les héros sont moralement discutables, en tout cas ont des actions qui sont moralement discutables. On est amené à questionner les valeurs des personnages principaux et ce questionnement à long terme pourrait être bénéfique pour le bien-être. Regarder des divertissements comme ceux-ci pourrait permettre une meilleure acceptation de soi, de ses qualités, de ses défauts, de la vie telle qu'elle se présente pour mieux ensuite lui donner un sens. On a mis d'ailleurs dans le livre une liste de films selon les objectifs qui peuvent aider justement à ces questionnements qui vont dans le sens du bien-être démonique. Le dernier, c'est le bien-être social. Clairement, l'apport des écrans et des réseaux sociaux en l'occurrence restent très limités. Effectivement, utilisés de manière active ou non excessive, ils permettent de renforcer le capital social, on l'a vu, en ligne, et le capital de liaison, de transition. Mais utilisés de manière passive et à l'excès, on a vu qu'ils pouvaient vraiment être associés à des problèmes psychologiques forts. Et globalement, les réseaux sociaux ne contribuent pas au développement de relations sociales constructives. ce qui est important, ce sont les relations hors ligne. Mais évidemment, sauf exception, on a vu dans le cas des confinements ou de personnes qui peuvent avoir des difficultés hors ligne, l'apport pour le bien-être social reste malgré tout limité. Alors, comment mieux utiliser les écrans, en faire bon usage ? Il faut développer notre intelligence numérique. Alors, avec l'arrivée des technologies d'information et de la communication, on a assisté à un bouleversement massif de notre environnement quotidien. Les personnes qui, ici, ont connu la société sans numérique ont conscience de ce bouleversement. Et tout s'est modifié à une vitesse extrêmement rapide. Et un grand nombre de recherches nous montrent que notre adaptation psychologique à cette évolution rapide est très lente. et le résultat est, en fait, que nous n'avons jamais appris à nous servir des outils numériques. Les techniques avancent bien plus vite que les recherches et notre propre apprentissage. Et si les technologies de l'information et de la communication apportent des bénéfices, elles provoquent aussi, et c'est indéniable, des effets psychologiques négatifs chez ceux qui n'arrivent pas à s'y adapter correctement, à les utiliser à bon escient. Et c'est, selon moi, le signe d'un dysfonctionnement de l'intelligence humaine actuelle qui est trop peu capable de s'adapter au niveau psychologique et comportemental à ce nouvel environnement digital. Et depuis l'aube de l'humanité, l'homme a su, avec un grand H, a su s'adapter à l'évolution de son environnement grâce à son intelligence. Et donc, pour développer, enfin, pour diminuer, pardon, les troubles liés au mauvais usage du numérique, il faut accroître notre intelligence numérique, c'est-à-dire notre capacité à comprendre, à apprendre et afin de mieux nous adapter à cet environnement numérique en mutation permanente et pour l'utiliser de façon optimale. et en fonction de nos objectifs, bien sûr, puisqu'il faut les questionner. Donc, comment améliorer cette intelligence numérique ? Donc, trois processus. Déjà, pour améliorer cette intelligence numérique, il faut bien saisir et comprendre ce que peuvent apporter les écrans, leurs limites, leurs effets, mais aussi les objectifs que leur assigne les différents acteurs du monde digital et notamment les objectifs financiers en lien avec la publicité. Il ne faut aussi pas nier cet aspect-là. Il faut également bien comprendre ce que les médias peuvent nous apporter et leurs effets délétères, bien sûr, à moyen et long terme, ce qu'ils peuvent ne pas nous apporter pour le bien-être. C'est particulièrement, ici, je pense, le rôle des recherches scientifiques et bien connaître ces dernières permet de développer l'intelligence numérique et c'est le but de ce genre de conférences, justement, de partager les recherches et pas simplement de dire que c'est merveilleux, que les écrans sont merveilleux. Non, c'est de prendre conscience de la complexité. Ce n'est pas bien ou pas bien, c'est très complexe et il faut saisir tous ces éléments-là. Donc, au final, on retiendra par rapport à ce que je vous ai dit que les écrans agissent essentiellement sur le bien-être hedonique à court terme et plusieurs études ont montré que la recherche du seul bien-être en psychologie positive, que la recherche du seul bien-être hedonique produit souvent l'effet inverse et accroît le sentiment de solitude. en d'autres termes, on s'habitue très vite aux expériences émotionnelles positives et entre chacune de ces expériences, le bien-être n'est pas meilleur. Certes, on a évoqué des divertissements qui ont du sens et qui influencent positivement le bien-être démonique, mais clairement, les médias sont malgré tout bien pauvres par rapport à d'autres sources de réflexion pour le bien-être démonique. Donc, le deuxième élément, c'est qu'il faut bien se connaître et viser des objectifs existentiels. Donc là, on est quasiment en la philosophie. Comme la plupart d'entre nous passent un temps considérable avec les écrans, renforcer son intelligence numérique consiste à bien identifier les objectifs que l'on donne à nos usages de technologies digitales. Par exemple, qu'est-ce que je recherche exactement en allant sur les réseaux sociaux ? En postant des choses sur les réseaux sociaux, est-ce que je suis capable de sortir des réseaux sociaux une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire ? Est-ce que je ne suis pas happée finalement et est-ce que je ne perds pas le contrôle ? Est-ce que je peux résister sans difficulté à mon mobile, notamment quand je travaille ? Est-ce que j'ai la capacité à m'en séparer quand je n'en ai pas fonctionnellement besoin ? Et là, une personne qui sait qu'elle a du mal à se séparer de son mobile, déjà, aura tout intérêt quand elle doit faire une tâche qui nécessite de la concentration, à le mettre de côté, à le mettre dans une autre pièce pour justement momentanément travailler efficacement et surtout ne pas être soumis à une tentation parce que c'est extrêmement stressant et extrêmement perturbant de résister à la tentation et on a du mal à se concentrer dans ces cas-là. Et l'intelligence numérique implique aussi sans doute de bien comprendre la signification qu'on accorde plus largement à notre existence, là on sort des écrans, et à la direction qu'on souhaite donner à notre vie. En effet, les études scientifiques sur le sens de la vie montrent qu'ils comptent davantage que le bonheur à court terme pour avoir le sentiment d'avoir une belle vie et de façon durable, mieux vaut donner un sens à sa vie, c'est-à-dire que le bien-être démonique est plus important que le bien-être hédonique fondé sur le seul plaisir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas systématiquement rechercher des émotions positives mais plutôt réaliser des objectifs existentiels à long terme et ça nécessite souvent un véritable travail et qui n'est pas toujours source de plaisir immédiat voire même il faut parfois surmonter des épreuves, ça peut être désagréable d'avoir finalement un plus grand bonheur à long terme. Donc trouver du sens à l'existence nécessite de sortir du train-train quotidien et surtout évidemment de lever la tête des écrans. Ces derniers nous occupent trop souvent l'esprit par des futilités. Effectivement, au bout d'un certain temps on se rend bien compte et ça les études le montrent qu'on n'a pas fait grand-chose, que ça ne nous a pas apporté grand-chose et les médias numériques ou traditionnels ne nous incitent pas à nous poser des questions sur le sens de la vie. Alors évidemment, on est bien d'accord, ce n'est pas leur objectif. Effectivement, il y a des éléments économiques là-dedans puisque leur objectif est avant tout de proposer des contenus qui plaisent au plus grand nombre pour vendre des espaces publicitaires. mais là on voit que le problème de ce type de contenu c'est qu'il nous amène sur les pentes glissantes de l'hédonisme et du matérialisme qui sont souvent frustrants à long terme. Donc pour être plus heureux en étant connecté, ça s'apprend, ça se recherche activement et le troisième point c'est qu'il faut gérer et maîtriser ses comportements numériques. Une bonne intelligence numérique consiste à être capable dans les faits de gérer ses usages des technologies digitales. Ça nécessite avant tout une bonne maîtrise de soi, un contrôle de soi et cette maîtrise on l'a vu est d'autant plus importante que les outils numériques proposent en permanence des stimulations qui attendent une réponse immédiate et sans maîtrise de soi on délaisse très facilement une tâche et cette tâche elle est souvent investie d'objectifs à long terme par exemple faire ses droits pour apprendre pour un adolescent, préparer un partiel pour les étudiants, préparer un dossier pour une réunion pour les adultes tout cela évidemment est bien plus difficile à faire que d'aller dans le plaisir que nous proposent immédiatement les notifications sur les mobiles et donc il faut apprendre aux plus jeunes ça c'est aux adultes de le faire à gérer l'absence d'écran et la frustration qu'elle implique parce que c'est très frustrant mais c'est une bonne chose à la fois pour développer sa maîtrise de soi éviter les effets délétères des écrans et aussi c'est important inciter les enfants à s'orienter vers d'autres loisirs que les écrans ça ne sert à rien de dire aux enfants les enfants ils n'écoutent pas forcément les enfants ils regardent ce qu'on fait donc c'est aussi aux adultes de montrer l'exemple et si les adultes sont toujours sur leur portable évidemment il y aura des difficultés pour les enfants de ne pas faire la même chose donc il faut également se fixer des buts et je terminerai là-dessus pour une maîtrise de soi solide se fixer des bonnes résolutions accompagnées d'un plan concret c'est-à-dire anticiper mettre en place des règles du type quand je fais mes devoirs j'éteins mon portable ça, ça peut se négocier avec les adolescents quand il est 20h je mets mon mobile en mode avion quand on est un adulte pas de mobile à table pas de portable quand on interagit avec son enfant quel que soit son âge et dans l'idéal ça devrait souffrir d'aucune exception pour que ce devienne un rituel il faudrait qu'on le fasse tout le temps et qu'on soit aussi capable quand on a on constate qu'on a été capable de se maîtriser de réussir on peut aussi se récompenser par des activités agréables qui n'ont pas forcément un lien avec les écrans donc il faut reprendre le contrôle et apprendre à sortir des écrans développer des loisirs individuels collectifs artistiques sportifs ludiques pour mieux revenir aux écrans c'est pas du tout les éteindre mais c'est vraiment y revenir et n'en tirer que le meilleur et j'insiste c'est vraiment aux adultes de montrer l'exemple et les enfants je le répète font ce qu'ils voient pas ce qu'on leur dit donc je vous propose qu'on en discute maintenant et je vous remercie vraiment de votre attention applaudissements on a tenu jusqu'au lycée qui est là il y a quelques jours mais quand ça a été tout de suite annoncé je vois qu'on tape en ce moment et quand on l'a accepté et bien sûr la transition pour le faire pour le dire quand on l'a fait c'est tout 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 et quand je lui donne je lui dis arrête toi il n'est pas riche avec tout vous pouvez faire ta main etc la réponse qu'il me donne c'est qu'il ne peut pas de toute façon tenir dans les années 80 et donc toi en fait tu n'avais pas tant c'est pour ça que tu ne le comprends pas et quelque part tu m'as fait jalouse que moi je puisse bénéficier de cette outil là fantastique de l'ouverture vers le moment etc et donc tu es un peu aussi jalouse de ne pas avoir vu ça rendu d'enfant donc j'ai souvent cette réflexion là tu es dans l'entretemps c'est normal que toi tu n'utiliseras le coup d'un pour le cétisme alors il est greffé au mât bien sûr par rapport à ce que vous avez dit simplement que vous ayez attendu 15 ans c'est bien mais les enfants ont bon dos parce que souvent on se rend compte et vous l'avez dit offrir un portable aux enfants c'est souvent au collège fin de primaire maintenant le premier portable c'est souvent les parents qui initient ça pour garder le contact sachant que les parents avant se dépouillaient très bien sans le portable mais maintenant les parents l'ont aussi donc ça vient souvent des parents maintenant c'est pas tant je pense que effectivement ça on l'a constaté il y a un renversement du pouvoir c'est à dire dès lors qu'il s'agit du numérique et des technologies numériques c'est les enfants qui ont le pouvoir c'est pas les adultes c'est eux qui savent faire et puis parfois ça sert bien aux adultes mais je pense pas que ce soit tellement la façon dont il utilise qu'il l'est toujours dans la main c'est aussi définir des plages sans mobile finalement qu'il l'est tout le temps dans la main au moment où il a ses plages autorisées ou même alors à l'époque les parents vous avez des remarques en disant pourquoi tu appelles tes copains ou tes copines alors que tu les as vu toute la journée ben là c'est un peu pareil finalement c'est leur problème l'idée c'est plus de dire à partir d'un certain moment il n'y en a plus de portable il est mis de côté mais celui des enfants et celui des parents c'est aussi de dire à partir d'un certain moment le portable n'est plus dans la chambre parce que ça j'en ai pas parlé mais la connexion l'hyperconnexion la nuit c'est dramatique en termes de temps de sommeil en termes de santé physique il ne faut surtout pas qu'ils puissent avoir accès au portable la nuit mais ça c'est assez valable pour les adultes également donc c'est à dire se fixer des règles et les négocier en famille qui peuvent être différentes pendant les vacances et c'est vrai qu'on doit accepter en tant qu'adultes qu'ils en sachent plus que nous mais on doit aussi accepter que nous aussi on utilise le mobile et qu'il faut que ces règles soient des règles négociées en famille et je sais qu'il arrive aussi aux enfants de dire aux parents mais tu es en train de me feuber je te parle et tu regardes ton portable et c'est très bien et ils ont le droit de le dire et ils doivent le dire parce que ces règles sont valables pour toute la famille donc je pense que c'est pas ton usage qui en est fait que vraiment des règles fixées mais en famille ça se négocie bien je pense qu'ils comprennent aussi très bien les choses je ne vous entends pas bien peut-être sans oui je vous remercie pour votre présentation et ce que vous avez expliqué j'aurais quelques quelques questions enfin remarques et puis remarques et questions avec mon âge vous avez vu que j'étais plutôt boomer même si j'ai un peu joué avec ces objets que sont les réseaux sociaux il y a assez longtemps alors moi j'aime bien revenir sur deux trois points ou deux trois choses que vous exposez à un moment vous parlez de l'effet délétère des écrans et je trouve que c'est pas un bon terme parce qu'en fait je pense qu'on ne devrait pas parler du fait délétère des écrans parce qu'en fait les écrans ils ont déjà existé c'est-à-dire qu'avant les écrans des objets mobiles ou des PC des ordinateurs il y avait aussi l'écran de la télé et ce serait intéressant de regarder ce qu'on racontait quand on avait dans les années 80 ou 70 quand la télé est apparue elle avait tous les défauts elle empêchait les gamins de faire leur devoir et je pense que c'est pas le bon terme je pense que le bon terme il est compliqué c'est les applications bien sûr parce qu'en fait derrière le mot écran il n'y a rien il faut aller voir le mot application parce que le mot application il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui il y a des réseaux sociaux style effectivement Facebook même si c'est un petit peu ringard aujourd'hui qui sont en train de se déplacer vers des points de Twitch ou d'autres ou d'autres choses donc ça c'est un premier point l'autre point aussi qui me paraît important c'est vous parlez d'intelligence de l'intelligence du numérique et moi je mettrais un autre vous en avez parlé autrement je pense qu'il y a un point important c'est la compréhension du numérique et typiquement c'est pas parce que les gamins savent faire qui comprennent et ça c'est un point extrêmement important je suis informaticien donc on me demande toujours si je sais il y a plein de choses que je ne sais pas ma fille qui fait du marketing elle en sait plus que moi sur un certain nombre de sujets donc c'est vraiment important c'est la compréhension du numérique c'est ce que vous vous avez appelé l'intelligence du numérique et c'est vraiment important donc ça c'est une deuxième remarque et maintenant j'ai une autre question une vraie question dans les réseaux sociaux il y a une mécanique importante et résultante qu'on appelle je crois que ça s'appelle les bulles les bulles des réseaux sociaux donc si vous êtes un pro médecin marseillais ayant des façons particulières de traiter un traitement une maladie importante qui nous a inquiétés récemment vous allez en fait voir que des choses que des gens qui sont des fans du round et en fait si vous n'êtes pas un pro round parce que vous pensez que ce n'est pas un scientifique sérieux je sais qu'il y a le cas d'ailleurs vous allez voir que que des anti round alors j'ai pris l'exemple de round on va laisser de côté parce que ce n'est pas le débat et en fait la notion de bonheur je ne dis pas qu'elle est liée je ne dis pas qu'il y a plus de bonheur quand on est au machin au petit machin mais j'ai l'impression aussi que si on enfin c'est peut-être un point de vue personnel parce que j'essaie de me promener en dehors de ma bulle j'essaie d'aller voir les gens que je n'aime pas les gens que je déteste au plus haut point et en ce moment il y en a qui prennent de l'importance et qui sont extrêmement présents dans les réseaux sociaux et en fait est-ce que comment vous avez pris en compte ce point-là dire que c'est facile d'être heureux quand on est dans sa bulle alors justement c'est l'intérêt c'est justement de sortir de sortir des écrans et des interactions avec les écrans et de se poser la question par rapport à soi dans un environnement social c'est-à-dire que sortir de sa bulle certes mais elle n'est pas uniquement de sa bulle numérique de sa bulle tout court c'est-à-dire quand on veut questionner et là encore c'est un processus qui probablement parle plus à des gens qui ont plus d'expérience qu'à des gens qui ont 20 ou 25 ans se questionner sur le sens de sa vie ça nécessite quand même de s'ouvrir à tout un tas d'autres choses et c'est vrai que les réseaux sociaux finalement ont peu de poids par rapport à un poids très minimum par rapport à ça je parle sur le bien-être sur la notion justement de développement je parle sur le bien-être au sens démonique maintenant ce que vous avez dit sur la bulle informationnelle vous avez tout à fait raison et vous parliez justement de la façon dont est conçu le digital c'est vrai que les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs savent faire mais on sait peu de choses alors je n'en ai pas parlé aujourd'hui mais sur le design comportemental et notamment numérique c'est-à-dire sur la façon dont sont faites les applis pour d'une part faire en sorte que les gens y restent le plus longtemps possible notamment sur les réseaux sociaux c'est l'économie de l'attention ça il y a tout un tas de recherches là-dessus alors on en parle mais je ne l'ai pas développé aujourd'hui ça si les gens en avaient conscience jeunes ou moins jeunes peut-être qu'ils se questionneraient justement sur la boîte noire justement sur ce qui fait qu'ils ont envie d'y aller et cette économie de l'attention elle est aussi liée à ce que vous disiez c'est bulle parce que justement parce qu'on trouve des choses qui vont et ça on en parle bien en psychologie sociale notamment de la persuasion c'est-à-dire qu'on aime être en contact avec des messages qui vont dans le sens de nos attitudes puisque c'est plus simple mais effectivement moi je me mets complètement dehors de l'adoption enfin justement ça permet avoir conscience de ça permet de développer l'intelligence numérique mais c'est pas ça qui contribue directement à un meilleur bien-être évidemment au contraire c'est s'éloigner de ces éléments-là et prendre conscience quand je parle d'intelligence numérique c'est vraiment un processus c'est prendre conscience de tout ce qu'il y a en dessous donc de ce design digital comportemental de ces algorithmes qui font qu'on a face à nous des choses qui finalement sont très liées à ce qu'on aime pour nous forcer à rester là longtemps le plus longtemps possible qu'on a face à nous des contenus qui viennent de marques mais dont on sait pas forcément que ce sont des marques qui les ont financés c'est de plus en plus subreptice donc tous ces éléments-là il faut en parler aussi alors j'en ai peu parlé mais effectivement ça va dans la démarche c'est-à-dire comprendre comprendre et voir pourquoi on va sur les réseaux sociaux et même quelqu'un qui est pro ou anti un mouvement quelconque s'il sort de cette interaction et qu'il se pose la question pourquoi quel est le sens profond de mes convictions quel qu'il soit sans juger il se questionnera bien au-delà de ce qu'il peut trouver finalement et qu'il ne va faire qu'alimenter d'ailleurs alors c'est pas c'est loin de enfin c'est pas directement mes travaux mais il y a des collègues qui parlent d'une polarisation d'une extrémisation des attitudes justement parce que finalement on a uniquement des contenus qui correspondent face à nous sur les réseaux sociaux qui correspondent à ce que nous on a produit ce qu'on a regardé ce qu'on a liké ce avec quoi on a interagi mais moi je enfin par rapport à ça s'éloigne un peu pour moi de la démarche pour justement trouver un certain bien-être avec ces outils là en tous les cas mais ce que vous disiez sur la télévision vous avez raison c'est à dire et les effets délétères c'est ça aussi que je voulais vous dire c'est aussi ce qui a motivé alors le terme est probablement pas bon vous avez raison mais c'est un terme qui est souvent utilisé notamment dans des ouvrages qui alors à juste titre condamnent l'utilisation des écrans notamment pour les enfants mais à un moment ce qu'on a pu dire des enfants qui étaient comme des alors j'utilise le terme de crétin parce que ça a été utilisé dans d'autres choses et dans certains ouvrages devant la télévision qui se bourrait de télévision les enfants on en parle de la même façon de façon négative et très anxiogène face aux écrans finalement l'idée aussi qu'on avait c'était de dire c'est pas une fatalité on peut apprendre à faire autrement avec eux et probablement que cette génération si parce que ceux qui ont 25 ans maintenant ont pas du tout les mêmes compétences évidemment ils ont plus de compétences que leurs parents mais bien moins que ceux qui arrivent maintenant et qui ont encore des nouvelles choses mais l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on peut s'adapter et ça il faut prendre conscience des choses et s'adapter et se questionner et là je pense que c'est vraiment en famille sur les usages qu'on en a et sur toute l'industrie qui est derrière enfin il y a de nombreux notamment informaticiens qui ont travaillé dans des réseaux sociaux qui parlent justement de la façon dont est conçu l'algorithme qui parlent justement de tous ces éléments-là et ça fait partie de l'ouverture de cette boîte noire et on se rend compte que finalement c'est aussi à nous de reprendre le contrôle et de ne pas finalement se perdre on se perd parfois sans forcément se rendre compte du temps qu'on passe autre technique c'est d'avoir un moyen de mesurer le temps qu'on passe parce que parfois on est surpris entre la réalité du temps et notre perception puisqu'effectivement on peut puisqu'on est auto-renforcé par un certain nombre de règles sociaux on peut donc avoir vraiment un biais sur l'achat d'impulsion notamment au lieu de raisonner plus durable ou plus global et donc ça a démarré il y a fort longtemps par le téléachat donc là c'est des années 60 mais bon voilà je n'ai pas prononcé ce mot consommation qui pourtant je croyais être un bon lecteur oui alors effectivement là encore c'est vrai que j'ai restreint effectivement le propos mais dans tous les cas sur cet aspect là il y a plusieurs choses il y a déjà tout un tas de travaux dont je ne parle pas mais qu'il faut avoir à l'esprit qui considère que le numérique peut aussi être un problème à différents niveaux pour les questions environnementales ça c'est une chose mais il y a aussi sur la consommation effectivement j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai fait le choix de rester sur cette thématique là mais effectivement les réseaux sociaux doivent aussi avoir des modèles on parle beaucoup des influenceurs alors je mets toujours des guillemets toujours aux étudiants que ça veut tout et rien dire les influenceurs mais effectivement les réseaux sociaux donnent une proximité avec des personnes dont on peut se sentir proche c'est à dire qu'avec les réseaux sociaux on peut interagir avec une ou un influenceur on peut avoir l'impression de le ou la connaître alors que lui ne nous connait pas pour les fans on parle d'une interaction parasociale c'est à dire que les fans ont vraiment la sensation de connaître la célébrité alors qu'elle ne nous connait pas du tout mais on a l'impression de rentrer dans son intimité et c'est vraiment exacerbé avec les réseaux sociaux et vous parlez de consommation effectivement certains influenceurs ont pour principale activité de recommander de promouvoir des produits que l'on va consommer et alors je pense que on parle beaucoup des jeunes mais ils ne sont pas dupes par rapport à ça le vrai problème ce sont les enfants c'est à dire que les enfants déjà la loi française protègent les consommateurs c'est à dire pour bien identifier les contenus sponsorisés mais parfois d'ailleurs on a parlé hier d'une certaine enseigne de restauration rapide qui avait ou pas associé son nom à des influenceurs enfants des influenceurs enfants suivis par des enfants donc là ça pose la question effectivement de la consommation et c'est en fait un moyen d'exposition en plus par rapport aux publicités alors ça on a fait des recherches là dessus mais effectivement j'en ai peu parlé mais autant la publicité on va dire traditionnelle propose un contrat clair aux personnes on sait que c'est de la publicité on sait qu'elle est là pour nous vendre du produit même sur internet d'ailleurs on sait que c'est de la publicité c'est identifié d'ailleurs ça nous gêne beaucoup la navigation ça interrompt nos films en télé ou nos vidéos sur Youtube mais au delà de ça il y a de plus en plus de publicités dites natives c'est à dire de publicités qui s'immiscent dans les contenus qui prend le même format que les contenus éditoriaux et même si la loi oblige à noter que c'est sponsorisé par ou 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 que c'est un partenariat avec les études montrent que finalement une majorité de gens ne savent pas ce que ça veut dire parce que toutes les personnes ne sont pas extrêmement au fait de ces pratiques là et c'est vrai qu'on a un contenu rédactionnel fait par un site informatif et à côté de ce contenu vous avez un contenu publicitaire qui a le même format le même design mais qui est fait par qui peut être fait par un journaliste d'ailleurs mais qui est fait pour mettre en avant un produit donc là le contrat est moins clair effectivement donc en termes de consommation c'est un moyen en plus et beaucoup plus subreptif et ça s'immisce dans les contenus et je reviens à ce que vous disiez parfois dans les contenus il faut se poser la question et là ça fait partie de l'éducation aux médias à l'information qui parle qui a la légitimité pour parler quand il s'agit de contenu informatif et quand il s'agit de contenu publicitaire qui parle alors on connait tous les résultats de relations presse dans des journaux des magazines où un journaliste parle d'un nouveau produit etc. mais c'est un contenu journalistique avec des relations presse etc. et parfois c'est très très proche de ce qu'on peut en dire dans des contenus numériques sur internet et ça par contre il faut vraiment alerter il faut vraiment alerter les gens parce que il faut que le contrat soit clair et ça la loi française par rapport à ça essaye quand même de faire des choses et sur les réseaux sociaux alerter et ça bon il y a des associations comme des associations de consommateurs qui sont vigilantes et qui alertent en disant c'est de la publicité masquée alors moi j'ai une question sur les relations amoureuses vous avez été les réseaux sociaux peut-être de l'aborder dans votre livre je ne sais pas je ne l'ai pas lu mais c'est vrai qu'on est quand même sur des relations qui sont dans les réseaux sociaux ou alors qui vont être heurtées par les réseaux sociaux est-ce que vous avez un conseil pour être en prévention amoureuse avec ces médias pour des discussions alors des conseils je me garderai bien mais effectivement vous avez raison et là on est bien alors tout on connait les applis les applis numériques qui existent par rapport aux rencontres etc. mais c'est pas de ça dont il s'agit effectivement les réseaux sociaux permettent de développer le capital social alors on est sur un capital des liens potentiellement forts qui peuvent commencer par des un capital social de transition puis devenir un capital social de liaison mais effectivement les réseaux alors j'en ai j'en ai pas parlé mais les réseaux sociaux peuvent tout à fait être utilisés pour rencontrer des personnes dans le cadre d'une relation amoureuse mais là effectivement c'est les mêmes comment dire ça peut aider c'est positif parce que déjà on est plus en contact avec plus de gens enfin par rapport à la vie qu'on peut avoir et ça peut faciliter aussi pour certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés ça peut faciliter le contact c'est à dire commencer un premier contact via les réseaux sociaux plutôt qu'un contact direct donc ça peut être une étape effectivement intéressante mais effectivement ce sont des relations qui se continuent dans la vraie vie qui doivent se mettre en place dans la vraie vie mais on peut tout à fait bien sûr utiliser les réseaux sociaux allez-y on est plus seul dans une relation on est en relation avec une personne qui lui est en relation avec beaucoup d'autres personnes dans les médias et je pense que ça a été compliqué plus que ça c'était là ma question c'est pas d'accord parce que du coup on est plus amené en concurrence on est plus amené à être exposé ou à avoir des influenceurs qui peuvent vous montrer un exemple plutôt que de leur relation donc du coup c'était plutôt ça ma question d'accord c'est une relation et notamment la mise en avant du couple c'est terminé c'est terminé de voir la personne même si on la bloque comme on est en relation on finit toujours par retomber dessus c'est extrêmement compliqué de voir l'ancien être aimé en relation avec une nouvelle personne et qui là encore se met en scène etc. donc ça peut exacerber une souffrance qui hors ligne est peut-être plus simple à gérer c'est à dire que là non seulement on est exposé mais quand on accepte d'exposer sa relation on accepte aussi malheureusement les commentaires qui peuvent en être faits désobligeants etc. par rapport à ça on accepte une mise en visibilité et ça peut être d'autant plus difficile à vivre quand la relation se termine donc c'est vrai que parler des choses qu'on fait ensemble c'est bien mais il y a aussi une part d'intimité je pense qui est importante et même quand la relation est là c'est en cours c'est plutôt bien que un des membres du couple ne constate pas sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé pour l'autre c'est à dire que toute la vie de l'autre peut être mise en scène et il peut y avoir aussi si on revient à la surveillance sociale si on revient à ces éléments là ça peut être extrêmement difficile et d'ailleurs il y a des au niveau des couples il y a du harcèlement notamment sur les réseaux sociaux pour des personnes qui ne sont plus en couple a déjà été relevé sanctionné etc. ça fait partie de harcèlement c'est à dire faire souffrir quelqu'un de façon massive de façon publique via les réseaux sociaux donc effectivement ça peut être un facilitateur mais comme pour tout je pense qu'il faut garder une part quand même la vie privée et privée donc elle peut être mise en scène mais elle doit rester sur certains de ses aspects privés en tout cas on est suspecte de savoir comprendre le fonctionnement du numérique mais en fait pas tant que ça parce qu'il me semble qu'il y a une étude qui montrait que la plupart des enfants de 12 ans ne savaient même pas ouvrir une pièce jointe sur un mail et je trouvais que justement ce qui était un peu dommage c'est que la consommation passive de notification de la gratification instantanée elle n'amène pas à être proactif vis-à-vis du numérique et ça je trouve que c'est un point en tout cas qui est intéressant parce que on a des jeunes qui vont grandir dans le numérique et qui vont savoir de moins en moins l'utiliser et pour moi je pense que les vrais digital natives c'est ceux qui ont 30 ans maintenant et qui ont dû se débrouiller pour installer les logiciels pour faire fonctionner le système par eux-mêmes parce que tout n'était pas expliqué il n'y avait pas autant d'informations du coup ils étaient obligés de comprendre le fonctionnement le fonctionnement des choses à la base et il y a un autre point un peu plus philosophique ce qui est une phrase de Pascal que j'aime bien c'est tous les malheurs des hommes viennent de ne pas savoir d'honorer au repos dans son champ et en fait je trouvais que le numérique et les réseaux sociaux c'était une sorte de palliatif à l'ennui sauf qu'on a besoin de l'ennui pour faire de l'introspection pour vivre l'instant présent et autant de divertissement je pense ça peut nuire à cette capacité qu'on a de jouir de l'instant présent et de pouvoir plus poser des questions comme je disais faire de l'introspection voilà merci mais juste simplement Pascal l'a dit bien avant nous que j'en ai pas beaucoup parlé parce que là encore je reste traîné mais effectivement un enfant doit s'ennuyer les enfants doivent s'ennuyer et pourquoi pas les adultes également et effectivement c'est dans ces moments d'ennui entre guillemets qui sont connotés assez négativement qu'on peut laisser l'esprit divaguer et justement se poser la question quand je parlais du sens de la vie effectivement c'est à un moment il faut arrêter toute interaction c'est finalement en soi qu'on va trouver les choses qui peuvent nous intéresser etc. mais c'est aussi aux parents dans ce cas là aux adultes de montrer l'exemple aux enfants et comme vous dites le divertissement et ça j'en ai parlé très vite mais c'est du bien-être hédonique c'est du plaisir formidable on se rend compte que le plaisir n'avoir que des plaisirs à court terme et bien au final ça rend malheureux parce qu'on en veut encore plus parce qu'on s'habitue à ces plaisirs et entre ces plaisirs là et bien finalement que fait-on et c'est justement en s'éloignant des écrans et d'autres sources de divertissement qu'on peut à un moment être seul avec soi-même et se poser la question de ce qu'on veut faire et les enfants doivent s'ennuyer mais les adultes aussi enfin Pascal l'a dit bien avant nous vous l'avez dit et d'autres philosophes d'ailleurs mais c'est le principe le bien-être est fondé là-dessus aussi sur ce que nous on veut et pour savoir ce qu'on veut il faut déjà avoir le temps de se poser la question alors je suis désolée je vais rentrer dans mon rôle de modératrice parce que la bibliothèque va bientôt fermer vous aurez l'occasion de poser votre question ça ne vous dérange pas pendant la bête directement au professeur Fourquet-Courvet parce qu'après une fois que les portes sont fermées et la bibliothèque je ne pourrais pas vous les renouveler nous dormons ici sinon nous dormons tous ici si vous voulez petit mot de conclusion rapide après ces échanges très riches je suis très heureuse de voir qu'il y a un brassage des âges ce soir très heureuse de voir des étudiants et des personnes plus âgées et ça prouve que c'est un sujet qui intéresse énormément je voulais remercier aussi les amis du monde diplomatique qui sont avec nous depuis des années et qui nous encouragent par leur dynamisme et qui nous accompagnent c'est vraiment un échange très très riche que l'on a et merci beaucoup à Dany Bruet qui est toujours présent et qui ne lâche rien voilà et vous remerciez également pour votre prestation je ne sais pas si c'est le mot correct mais que vous faites bonne intervention merci beaucoup